je crois qu'on est connecté bonjour à tous et à toutes alors bonjour à toutes et à tous du coup on a 42 43 participants en ligne il est 11 heures bienvenue sur ce webinaire règlement européen du crowdfunding êtes vous prêt sujet brûlant ce moment dans le monde du crowdfunding et je suis ravi du coup d'ouvrir cette session on a un super super panel autour de la table aujourd'hui et donc je souhaite la bienvenue à nos experts que je vous propose à chacun et bien c'est de vous présenter qui vous êtes et quelle est votre structure et par la suite on pourra voir l'agenda de notre matinée ensemble ce webinaire qui durera une heure je laisse peut-être florence démarrer bonjour à tous merci vincent donc florence de haupou moi je suis directrice générale de l'association financement participatif france depuis un peu plus de sept ans association qui existe depuis 2012 et qui fédère les plateformes et l'écosystème de manière plus large du financement participatif je passe la main à sofia par exemple merci florence bonjour à tous sofia elmrabé je suis senior compliance officer chez lemonway je m'occupe de tous les thèmes réglementaires chez nous et donc notamment de nos agents de paiement je laisse la main à mathieu très bien merci beaucoup mathieu de freinville je travaille chez october une plateforme que vous connaissez sûrement qui est présente dans cinq pays en france en espagne en italie aux pays-bas et en allemagne on travaille aujourd'hui dans avec cinq du coup processus réglementaires différents dans chacun des pays et c'est une sacrée volontaire différent et on attend le règlement de s'esprit avec impatience et donc du coup je donne la main à dominique bonjour à tous dominique stucchi enchanté je suis associé chez cornet vincent ségurel cabinet d'avocats du droit des affaires au sein duquel j'anime une équipe dédiée à tout ce qui est fin tech à la réglementation financière et notamment aux plateformes de financement participatif merci beaucoup de vous être présenté du coup j'en profite aussi donc je suis vincent châtelain je suis en charge pour l'emanway établissement de paiement d'accompagner le marché à découvrir nos solutions de paiement pour et bien encaisser des flux lors des investissements mais aussi se mettre en conformité notamment avec les procédures qui est ici et donc juste avant de lancer l'agenda il y a un sondage qui a été lancé dont vous le trouvez en bas à droite de votre écran et ce sondage c'est avez vous prévenu d'obtenir le statut de prestataire de financement participatif de financement participatif voilà ça nous intéresse pour savoir qui est là aujourd'hui si vous avez entamé ce processus s'il n'a pas été encore entamé mais que vous avez prévu de le faire ou si vous êtes ici mais pas forcément d'une plateforme de crowdfunding et donc pas encore de statut ou d'agrément à les chercher donc voilà n'hésitez pas à répondre au sondage et on verra ça tous ensemble à la fin du webinaire les votes que vous avez soumis et donc sur l'agenda en première partie on va faire un focus sur la réglementation qu'est ce que ça veut dire à qui elle s'applique dans quel délai et pour ça je vais laisser la main à nos experts sophia et dominique et donc suite à ce rappel du cadre réglementaire on aura une table ronde où on a vraiment envie de savoir ce qu'il se passe sur le marché d'avoir les retours terrain sur peut-être les premiers dossiers déposés sur les opportunités de business et donc on va animer la table ronde avec nos quatre experts qui sont ici sophia dominique je vous laisse la main sur les slides et le micro bonjour à tous bonjour je vais peut-être effectivement commencer par appeler le cadre réglementaire avec sophia on va se partager cette présentation pour ce qui concerne le le cadre du du règlement européen il est intéressant de rappeler que c'est un règlement qui prend la suite d'une d'une réglementation franco-française concernant le financement participatif voilà on a une réglementation qui date au niveau européen de 2020 octobre 2020 et cette réglementation elle est pan européenne elle nous donne donc un cadre qui est global et qui permet du coup de bénéficier d'un passeport européen on aura l'occasion d'y revenir juste après ce qui est intéressant à ce stade c'est de relever que ce règlement européen de 2020 a créé ce qu'on appelle des services de financement participatif c'est une notion inédite au plan européen et ces services de financement participatif il y en a il y en a deux qui ont pour point commun d'être le fruit d'une mise en relation entre des investisseurs et des porteurs de projets ce qui est le propre du financement participatif dans l'optique pour ces deux services de financer des entrepreneurs donc on est sûr du financement d'entreprise et le l'objet est soit de faciliter notre de croix de presse qu'on appelle le crowd lending soit de permettre le placement alors non garantie de valeur mobilière de titres financiers donc des actions des obligations principalement émis par des porteurs de projets donc on a dit tout à l'heure des entreprises et ce service de placement non garantie qui s'adresse donc à des entreprises est complété par un service qui s'adresse à des investisseurs qui est le service de réception transmission d'ordre de clients donc là on est du côté effectivement de l'internaute qui bénéficie via la plateforme d'une mise en relation et de la possibilité de passer un ordre d'achat ou de souscription sur des actions des obligations ou d'autres titres financiers il est intéressant de relever d'ores et déjà que ce règlement innove en ce qu'il crée également à côté de la facilitation de l'octroi de prêts un service qui s'appelle service de gestion individuelle de portefeuille de prêts qui est un service inédit comme son nom l'indique il s'agit de la gestion donc d'un mandat de gestion discrétionnaire donné à la plateforme pour décider au nom et pour le compte du mandant qui a choisi cette plateforme d'investir sous forme de prêts dans un ou plusieurs projets a priori plusieurs projets qui sont portés par des emprunteurs ça c'est quelque chose qui n'existait pas en France et je dirais même qui n'existait pas dans le panorama réglementaire européen puisque la directive MIF ne connaissait pas ce service de gestion individuelle de portefeuille de prêts pour poursuivre sur ces règlements sur ce règlement sur ces nouveaux services on vient de le dire c'est schématisé dans ce slide on voit que il y a dans le dans le champ d'application principalement deux grandes thématiques dont on a parlé tout à l'heure d'un côté l'investissement sous forme de titres financiers qu'on appelle parfois crowd equity et puis d'un autre côté le prêt le prêt donc on a vu tout à l'heure la facilitation de prêt et également on a vu la gestion de portefeuille alors ce règlement il ne s'applique pas pas à certains services et à certains types de porteurs de projets ou d'investisseurs les services qui ne sont pas concernés par le règlement c'est le don est également le prêt gratuit et les porteurs de projets qui ne sont pas concernés ce sont les personnes physiques donc les personnes physiques qui agissent dans un dans un but non professionnel bien entendu après on peut cumuler certains 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 statuts on peut par exemple être IFP et PSFP donc si on est IFP on y reviendra tout à l'heure on peut notamment poursuivre une activité d'intermédiation sur du prêt sans intérêt alors en droit interne les conséquences elles sont elles sont claires c'est que ce statut de PSFP va remplacer des statuts qui préexistaient alors on a vu que le statut d'IFP existait dans une certaine limite le prêt avec intérêt à des entrepreneurs lui il va disparaître mais les autres services que l'IFP peut aujourd'hui rendre comme le don comme le prêt sous intérêt demeureront en revanche les activités du CIP elles sont amenées purement et simplement remplacées par le PSFP et quant au PSI il n'aura un rôle que résiduel alors le PSI vous savez qu'il préexistait ce qu'on appelle les PSI en France c'est à dire les entreprises d'investissement d'une part des établissements de crédit qui sont agréés pour rendre des services d'investissement d'autre part évidemment leurs activités demeureront par ailleurs mais s'agissant des finances participatives c'est bien le PSFP qui a vocation à les porter concernant donc les apports de ce règlement ils sont multiples puisque ce nouveau statut par définition on l'a vu à un cadre européen ce qui permet évidemment une harmonisation des services pour autant il a en plus un deuxième avantage c'est qu'il bénéficie du passeport européen ce que cette harmonisation permet c'est qu'effectivement lorsqu'on est agréé dans un état de l'union européenne on peut exercer une activité de financement participatif dans l'ensemble des états pour lesquels le choix a été fait et en cela effectivement on a un cadre maintenant qui est totalement pan européen à l'image de ce qui existe dans beaucoup d'autres services financiers réguliers en Europe il y a quelques conditions on y reviendra sans doute tout à l'heure avec un régime prudentiel très léger il y a effectivement quelques contraintes notamment un montant de 5 millions d'euros comme plafond par porteur de projet avec quelques questions que cela suscite il y a également parmi les contraintes dans l'entrée en relation avec des clients non avertis une obligation de transparence on pourra peut-être en reparler tout à l'heure également mais d'une manière générale hormis ces quelques contraintes qui se justifient pour certaines aisément on a quand même désormais un terrain de jeu qui est beaucoup plus large et qui peut-être aussi beaucoup plus naturel puisque la rto la réception de transmission d'ordre c'est un service qui est naturellement compris par des internautes sur des plateformes de financement participatif et qui à mon sens je dirais libéralise un peu le régime par rapport à ce qui était le cas en France qui était un autre service d'investissement le conseil en investissement et en tant que tel effectivement améliorera sans doute la fluidité pour les plateformes et pour les internautes qui sont donc ce qui est donc une bonne nouvelle également je passe très rapidement sur d'autres innovations même si elles ont leur intérêt la possibilité de mettre en place un tableau d'affichage pour faciliter la rencontre d'intérêts entre des acheteurs et des vendeurs de titres notamment et la possibilité d'appliquer des scores de crédit là aussi pour donner une meilleure vision à des internautes sur les performances qu'on leur propose notamment sur des projets de prêt s'agissant de la protection des investisseurs on en a dit un mot tout à l'heure donc très rapidement effectivement il est possible il est prévu aujourd'hui une distinction entre deux types d'investisseurs on appelle des investisseurs avertis ou des investisseurs non avertis les avertis c'est grosso modo les investisseurs qualifiés comme ils sont aujourd'hui désignés dans les textes européens notamment la directive MIF et également aux côtés des investisseurs qualifiés ou professionnels on les appelle également il y a des investisseurs qui peuvent demander à être traités comme avertis à condition d'avoir passé effectivement un test qui leur donne cette cette capacité cette possibilité d'investir de manière plus fluide et donc sans devoir passer des tests à chaque fois pour investir sur des plateformes de financement participatif les investisseurs non avertis eux doivent effectivement se prêter à des tests de connaissance bénéficient également d'ailleurs au passage d'un délai de rétractation qui donc les protégera davantage pour poursuivre sur ce sujet de la protection des investisseurs il est intéressant de rappeler que d'une manière générale l'information qui est donnée sur les plateformes doit être clair transparente ça n'étonnera personne ce sont des règles qui sont usuels dans la réglementation européenne en matière financière mais également il y a un document spécifique qui a été prévu par le règlement pour informer les investisseurs sur tel et tel projet donc ce document qu'on appelle fiche d'information clé sur l'investissement en français ou fici contient un certain nombre de de d'informations normées qui sont à peu près toujours les mêmes et qui contiennent notamment des avertissements sur les risques de telle manière que la plateforme puisse être certaine que les investisseurs ne découvriront pas a posteriori des choses qu'ils n'avaient pas comprises en investissant donc ça protège bien sûr l'investisseur mais également la plateforme et d'une certaine manière aussi le porteur de projet voilà un peu pour pour la réglementation je sais plus si c'est sophia voulait prendre la parole à ce moment-ci comme vous voulez vous pouvez continuer à problème allez y sophia j'ai beaucoup parlé je vous laisse la parole très bien ça marche donc bonjour à tous merci beaucoup dominique donc pour faire une petite rétrospection de l'entrée en vigueur de ce règlement qui est en vigueur le 10 novembre 2021 l'année dernière avec une particularité il y avait donc une période de transition c'est à dire qu'en fait les plateformes existantes ont un an aujourd'hui pour demander l'agrément cette période de transition peut aussi être prolongée par la commission je sais que beaucoup de plateformes d'ailleurs espère cette prolongation parce que c'est un c'est un c'est nouveau et les régulateurs ont énormément de demandes et aujourd'hui donc le processus d'agrément comme je disais énormément de demandes donc on a normalement un délai réglementaire donc à la réception de la demande d'agrément chez nous l'AMF en concertation avec la cpr lorsque vous envoyez votre votre demande d'agrément l'AMF est censée vous répondre dans les 25 jours elle vérifie en fait la complétude du dossier et une fois cette complétude vérifiée et une fois qu'elle envoie en fait une comme un accusé de réception l'AMF a trois mois calendaires pour octroyer ou non cet agrément ensuite on a aussi un processus pour le passeport européen donc lorsqu'une plateforme et c'est d'ailleurs la grande nouveauté de ce règlement lorsqu'une plateforme PSPF décide de vouloir passeporter dans un autre état membre elle doit en faire la demande à son régulateur local donc en France à l'AMF l'AMF va ensuite informer enfin va transmettre du moins à l'autorité étrangère donc au régulateur de l'état membre la demande de passeport et ensuite à ce moment là il va y avoir en fait la commercialisation en tout cas peut se faire à compter de la date de réception de la communication ou au plus tard 15 jours calendaires après avoir adressé les informations donc maintenant une autre question pour ces plateformes c'est les services de paiement donc aujourd'hui si la plateforme collecte les fonds des investisseurs pour les trans les transférer aux porteurs de projets ce qu'on appelle la collecte de fonds de tiers elle fournit des services de paiement elle en fournit deux l'acquisition et d'exécution d'opérations de paiement donc le règlement est très clair quant aux services de paiement l'agrément ne permet pas à la plateforme de fournir des services de paiement pour ce faire elle doit être établissement de paiement ou s'adosser à un établissement de paiement enfin du moins prestataire de un psp en fait de service de paiement donc comment faire alors il ya une possibilité c'est de devenir agent de paiement d'un établissement de paiement par exemple donc cet établissement de paiement pourra fournir ses services de paiement puisqu'ils ont un puisque cet établissement de paiement un agrément pour ce faire et en fait l'agent du coup bénéficiera de toute la la connaissance donc des procédures à ml donc j'ai vu une question de carsten sur ce sur ce sur ce thème notamment donc en fait la plateforme en fait devra prendre en compte toutes les procédures à ml de l'établissement de paiement c'est l'établissement de paiement qui kwaïcise donc en fait c'est son obligation à lui donc qui va kwaïciser donc les investisseurs les porteurs de projets qui va faire tout le travail de transaction monitoring qui va faire en fait tout le travail qui a trait aux services de paiement les investisseurs et notamment les titulaires de comptes de paiement donc l'établissement de paiement va ouvrir des comptes de paiement vont signer ce qu'on appelle un contrat quête de services de paiement via en général les cgu de cet établissement de paiement et ce qui va permettre notamment à la à la plateforme de ces services en toute régularité qu'est ce qu'un comment est-ce qu'en fait le statut marche moi est ce que comment est-ce qu'on devient agent de paiement finalement qui est une liste de documents à fournir à votre établissement de paiement on doit trouver notamment la compétence l'honorabilité de l'agent normalement établissement de paiement vous aide justement vous aide à collecter tous les documents à prouver un peu tout ce que tout ce que l'acpr pour le coup demande et ensuite normalement l'acpr donc c'est l'établissement de paiement qui envoie le dossier pour enregistrement et l'acpr a deux mois pour les plateformes françaises et trois mois pour les plateformes étrangères pour accéder ou non le dossier d'agent de paiement voilà merci dominique merci sophia peut-être je relis la question de carsten qui est importante la question c'est comment fonctionne en pratique la collaboration entre les plateformes de financement participatif et leurs prestataires de services de paiement en matière de lutte contre le blanchiment comme tu l'as dit sophia c'est une déclaration d'agent de la plateforme par l'établissement de paiement et alors là c'est intéressant comment les comment les investisseurs sont-ils identifiés peut-être que c'est ça un sophia il ya un recueil de documents qui est envoyé à l'établissement de paiement qui va réaliser ses processus qui est voici donc tout le qui est voici aujourd'hui est externalisé aux prestataires de services de paiement exactement en fait l'établissement de paiement des obligations à ml et dans ces obligations à ml c'est de pouvoir identifier et vérifier l'identité des clients en relation d'affaires et notamment des investisseurs donc en fait c'est bien l'établissement de paiement qui kwaïcise comme on dit les investisseurs pour le coup ok et concernant les emprunteurs les porteurs de projets alors les porteurs de projets aussi ils vont être kwaïcisés donc ce sera des clients en relation d'affaires ce sont d'une part les clients de la plateforme mais aussi de l'établissement de paiement et donc eux aussi vont être kwaïcisés par l'établissement de paiement et c'est pareil enfin le transaction monitoring par exemple donc sera aussi fait par l'établissement de paiement c'est à dire que c'est l'établissement de paiement qui vérifie l'adéquation des transactions et qui fait en fait tout ce que tout ce que tout ce qu'un établissement doit faire quant à la vérification de la réalité économique des opérations etc très bien et florence tu compléter en disant que le paie en tant qu'agent de psp la plateforme est également soumise aux obligations de la cb ft exactement très bien merci beaucoup pour cet exposé je vois qu'il ya des questions qui arrivent j'en ai également ce qui va nous permettre d'interagir je voulais revenir sur le délai parce que c'est une question qui revient régulièrement tout d'abord peut-être que florence tu as des éléments à nous apporter de tes récentes des échanges notamment peut-être les demandes qui ont été faites de la part des ff au prix de l'esma et donc cette période aujourd'hui elle est de un an qu'est ce que ça signifie ça signifie que si j'étais plateforme de crowdfunding auparavant je peux opérer jusqu'au 10 novembre 2022 et faire cette demande d'agrément et ensuite j'ai cet agrément je peux continuer à processer c'est ça en fait ça ça signifie un effet comme comme elle a rappelé sophia dans le calendrier le il ya un délai de une période de transition de 12 mois donc qui s'achève au 10 novembre 2022 sachant que faire déposer une demande d'agrément ça prend du temps de la déposer mais ça prend du temps aussi à l'AMF de la valider donc en fait il faut anticiper cette deadline du 10 novembre 2022 pour pas se retrouver à ce que on ait déposé le dossier trop tard par rapport à la deadline et que l'AMF n'a pas eu le temps de le valider parce que l'AMF a 25 jours pour faire un retour une fois que le dossier est complet donc en fait ça ça peut quand même prendre du temps c'est pour ça que l'AMF signale on envoie des dossiers enfin de déposer le dossier aux plateformes existantes avant avant fin juillet pour que et bien avant fin juillet pour qu'elle ait le temps de les examiner et que en fait il n'y ait pas un délai au cours duquel la plateforme n'est ni cip parce que le cip n'existe plus à partir du 10 novembre 2022 ni psfp parce qu'elle a reçu l'agrément du de la part de l'AMF donc en fait il faut voilà il faut anticiper ces délais parce que sans agrément on peut plus enfin la plateforme n'est plus en mesure de proposer enfin d'avoir une activité de financement participatif le délai enfin voilà les délais sont très courts il manque des la publication de rts il manque pas mal de il y a pas mal de questions qui sont encore en suspens en attente de la part de en attente de réponse de la part de la commission européenne donc tout ça fait que il ya un peu une panique autour de la mise en place de ce règlement européen c'est pourquoi spf a fait une demande officielle auprès des de l'esma et de la commission européenne en demandant à une prorogation de la période transitoire de 12 mois ce qui est milité prévu à l'article 48.3 du règlement européen voilà après c'est c'est la commission européenne qui décide qui pourra décider ou non d'une prorogation de cette période transitoire elle a jusqu'au jusqu'à mi mai pour consulter l'esma et enfin prendre l'avis de l'esma sur cette possible prorogation et se prononcer sachant que l'esma elle-même est en train de consulter de manière non public non officielle les différents acteurs et plateformes et associations professionnelles pour avoir une idée de ce qu'il faudrait faire ok donc ça on voit que le délai se raccourci et donc il ya une demande officielle qui a été faite on sait comment ça se passe dans les autres pays on discute avec les autres pays pour comprendre les démarches en cours avec les régulateurs et en europe en fait quelle est la dynamique oui alors un petit peu un petit peu sans grande surprise en fait on sait un peu comment ça se passe en allemagne en hollande en italie un peu moins dans les autres pays où évidemment le secteur est moins structuré il n'y a pas forcément un homologue enfin association de financement participatif comme comme stf dans chaque pays donc c'est parfois un peu difficile d'avoir un retour et notamment une vision d'ensemble sur un pays et pas seulement l'avis d'un acteur mais on a quand même l'impression que la demande de progression sera faite dans plusieurs pays notamment notamment l'allemagne et l'italie ok alors on a la chance d'avoir mathieu sur la table ronde ce matin et alors c'est super intéressant parce qu'october est déjà présent dans cinq pays européens mathieu et et du coup comment comment déjà vous voyez ce nouveau statut pour vous qui est déjà une plateforme européenne et quelles ont été les démarches auprès de la mf ces dernières semaines pour aller chercher cet avément alors comme tu le rappelais effectivement au démarrage on est présent dans cinq pays et depuis le démarrage on avait l'obligation de l'ambition de faire une plateforme pan européenne avec la possibilité de faire du cross border c'est à dire que un prêteur français puisse prêter sur un projet italien auprès de d'autres prêteurs qui viennent d'espagne ou de pays bas cette complexité qu'on a ça ça crée une complexité assez forte parce que du coup on additionnait des couches de réglementation locale à notre couche française et donc du coup c'est un agglomérat de couches et donc deux règles qui fait que par exemple on ne peut pas avoir de prêteurs allemands sur la plateforme on a l'obligation de présenter les projets 48 heures en avance parce que c'était une obligation faite par les pays bas et donc du coup chaque nouvelle réglementation ajoute son lot de contraintes et donc du coup ça s'accumule là davantage avec le avec le csp c'est que on est sur un socle commun ensemble partout en europe c'est pas pour ça que c'est simple non plus parce que du coup c'est un nouveau socle réglementaire il faut il faut adapter il faut réussir à rentrer notre organisation actuelle dans ce schéma là et mais c'est vrai que ça nous ça va nous simplifier pas mal la vie d'avoir un socle commun et de pouvoir pas se porter comme on disait tout à l'heure facilement d'un pays à l'autre alors ensuite tu parlais de des démarches alors la première des démarches c'est de trouver quel régulateur on allait se tourner étant présent dans cinq pays on veut naturellement aller voir un des cinq régulateurs voire les rechercher un autre on a déjà beaucoup de relations avec le régulateur français on est notamment société de gestion donc on connaît la mf on est il fait donc on connaît cpr et on a des très bonnes relations avec notre régulateur notre autorité de tutelle en france et donc du coup ça c'est naturellement qu'on est on s'est tourné vers l'autorité française pour aller chercher notre agrément et donc on a commencé à discuter avec l'amf et la cpr ces discussions avancent et après d'un point de vue très pratique comment ça se passe on doit envoyer un premier draft d'application pour que ils comprennent notre ambition d'avoir l'agrément et ensuite ça se passe dans un espace qu'on appelle rosa c'est un c'est une plateforme qui est déjà utilisée par les sociétés de gestion pour falloir demande d'agrément et donc du coup une fois le draft soumis un accès à rosa nous est ouvert pour qu'on puisse venir uploader l'ensemble des documents et l'ensemble des réponses aux questions qui sont liées à demande d'agrément et donc aujourd'hui c'est on en est à cette étape là aujourd'hui on a l'accès à rosa et donc on avance avec le régulateur pour faire notre demande ok merci pour ce feedback c'est intéressant de voir qu'il ya une plateforme du coup qui est dédiée une question et je m'aide aussi à dominique parce que dominique vous avez aussi des clients plateformes est ce que aujourd'hui pour aller chercher cet agrément c'est plus compliqué d'aller chercher cet agrément que l'agrément ifp évidemment il faut être accompagné est ce que selon toi mathieu et dominique selon votre expérience l'appui d'un cabinet juridique est quelque chose de quasiment obligatoire pour pouvoir aller chercher cet agrément dans l'idée et en fait je pense qu'on va dans le même sens mais effectivement je pense que c'est nécessaire d'avoir un cabinet et moi si on travaille pas actuellement ensemble avec l'agrément nique c'est que je vais soutenir ses besoins en tant que plateforme on est on est aussi des start up on n'a pas un cabinet juridique costaud à nos côtés pour pouvoir comprendre l'ensemble du règlement voir tous les impacts et pouvoir être assez efficace sur la demande d'agrément s'adosser à un cabinet c'est clairement quelque chose qui est nécessaire et je te laisse continuer dominique je vais pas vous contredire effectivement le sujet il se trouve que l'AMF a plusieurs reprises elle-même recommandé de passer par des conseils et pour des raisons qui sont doubles la première c'est pour les plateformes existantes déjà immatriculées il y a un délai qui a été rappelé tout à l'heure par Florence et avec toutes les contraintes que ça impose il y a aussi un effet un peu entonnoir puisque la période pendant laquelle les dossiers sont déposés a tendance à générer un peu une saturation il faut que les dossiers soient de bonne qualité pour qu'ils aient les meilleures chances d'être traités l'AMF ne pouvant pas faire le travail de pédagogie qu'elle a pu faire peut-être dans le passé auprès des CIP par exemple et donc effectivement la démarche elle consiste à arriver avec un dossier qui est totalement finalisé qui contient toutes les procédures il y en a de nombreuses procédures on n'a pas parlé tout à l'heure à part peut-être quelques-unes mais il y a effectivement entre 10 et 15 procédures selon les activités qu'il doit qu'ils doivent être développés et qui doivent être totalement en conformité avec la réglementation et donc pour cela il faut avoir l'expérience et c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et les cabinets qui sont spécialisés sur ces sujets on est un certain nombre à avoir accompagné de nombreuses plateformes CIP, IFP dans le passé et PSFP aujourd'hui et donc à connaître les exigences des régulateurs ça effectivement ça me paraît incontournable avec une précision quand même c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser les procédures que l'on rédige les dossiers d'agrément en général ne sont pas identiques les uns par rapport aux autres ce ne sont pas des procédures type bien sûr elles doivent être conformes à la réglementation mais elles doivent être personnalisées pour chacune des plateformes pour la bonne et simple raison que les plateformes ont tout un modèle propre donc il est important d'avoir un conseil qui est cette approche personnalisée parce que la procédure qui est rédigée doit refléter l'activité au jour le jour de l'entreprise de la société qui exerce la plateforme à défaut de quoi lors des contrôles qui auront lieu a posteriori il peut y avoir des difficultés et comme vous savez l'AMF a un contrôle disciplinaire et même un pouvoir de sanction in fine si la réglementation n'est pas respectée et n'est pas à la pratique au jour le jour d'accord merci pour cette réponse complète dominique je vois que ça suscite pas mal de questions dans le tchat on a une question peut-être que ce sera pour toi sophia c'est je suis agent de paiement aujourd'hui d'un établissement régulé quelles sont les démarches que j'ai à faire lors de l'obtention de du statut d'ailleurs est ce que je dois indiquer que j'ai un psp qui m'accompagne pour l'encaissement pour le compte de tiers pour l'ensemble des dirigeants au regard du quai voici quelles sont les démarches auprès du psp auprès de mon statut d'agent et si je ne suis pas agent est ce que c'est une obligation sur ce nouveau statut alors pour les plateformes existantes on accompagne pas mal de plateformes existantes à justement se mettre en conformité donc effectivement ça doit faire partie du dossier donc vous devez indiquer qui est ce qui fournit ces services de d'avant donc c'est décidé d'être agent maintenant pour ce qui est donc il faut bien aussi considérer que normalement s'il n'y a pas cette si la période de transition s'arrête vraiment en novembre 2022 votre psp est en droit aussi et en fait le mandat d'arrêter le mandat qui vous a donné parce que vous devez vous mettre en conformité donc j'invite sincèrement toutes les plateformes à commencer à réfléchir en tout cas déjà déposer les dossiers parce que d'ici 2022 et c'est quelque chose qu'on fait avec nos plateformes on a répété si la fin de la période de transition si les plateformes ne sont pas n'ont pas eu l'agrément elles ne pourront pas continuer à fournir leurs services de paiement en tout cas via 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 leur psp donc via les monouettes pour ce qui est de alors quelle était ton autre question je n'ai pas non non je crois que tu as répondu dans dans sa globalité donc il faut il faut devenir agent et c'est au avec le psp que cette déclaration est faite alors il faut devenir à partir du moment où vous collectez les comptes de tiers donc à partir du moment où la plateforme collecte effectivement les fonds et les contrôles après si elle ne collecte aussi dans le business model de la plateforme il n'y a pas de collecte de fonds pour le compte de tiers à ce moment là non c'est différent j'ai une question notamment de karsten qui parle et alors je vais y répondre je permets d'y répondre qui parle notamment de l'obligation pour les psp de récolter les impôts et donc de les envoyer directement aux administrations alors cette obligation existait déjà dans certains pays baltiques on a certains agents qui doivent enfin qui qui doivent via donc leur psp envoyer directement aux administrations les impôts en tout cas les fonds collectés au titre des impôts de certains appels nous on a adapté notre schéma de flux donc on s'adapte effectivement dans tous les pays où on passe porte nos services aux aux obligations légales locales et effectivement c'est quelque chose qu'on est obligé de faire donc on adapte le schéma de flux pour ce pour se rendre conforme et le cas échéant donc envoyer les fonds aux administrations directement alors c'est intéressant ce sujet parce que je pense que october a vu cette complexité dans son métier déjà dans son pays et peut-être que mathieu tu peux nous dire il ya deux éléments il ya cette partie fiscalité il ya aussi cette partie de la langue c'est un peu complexe à gérer notamment avec l'ensemble des langues en europe comment vous gérez cette complexité côté october alors ça que déjà aujourd'hui c'est complexe la fiscalité dans chacun des pays dans lesquels on est présent en obligation de prélever l'impôt à la source nous on fait du prêt donc c'est sur les intérêts qu'on verse aux prêteurs particuliers donc on le fait dans chacun des pays dans lesquels on est présent et c'est nous qui déclarons cet impôt aux administrations locales et ensuite on doit en plus de ça faire une déclaration auprès des particuliers qui ont été prélevés pour qu'à la fin de l'année puisse remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu donc en france là ça arrive je pense que d'ici début de semaine prochaine on devrait avoir les feuilles d'impôt sur le revenu qui vont arriver dans nos bottolettes et nous on a du travail en amont pour que tous les prélèvements aient été préremplis donc du coup c'est déjà une complexité c'est vrai que il ya certains pays dans lesquels c'est la l'obligation incombe soit à l'emprunteur soit un agent enfin soit à un établissement donc de paiement ou qui entre dans la boucle et le fait de pouvoir avoir l'agrément de ces espèces devrait simplifier aussi un peu le schéma mais ça reste quand même effectivement une complexité il ya notre activité et on touche pas à l'argent des gens comme ça sans complexité donc c'est plutôt normal ensuite sur la question de la langue c'est vrai que quand on fait du cross border la langue c'est une vraie complexité il faut pouvoir faire signer aux emprunteurs dans leur langue locale parce que sinon le contrat il est caduque et si on veut aller pouvoir aller chercher l'argent au cadre d'une procédure de recouvrement par exemple c'est nécessaire d'aller d'avoir un contrat qui est qui sera valide et qui est validé par un juge local donc du coup il faut pouvoir faire signer dans la langue de l'emprunteur mais de l'autre côté les prêteurs qui eux vont prêter sur le projet il faut quand même qu'ils puissent comprendre le contrat à savoir quoi ils s'engagent et ce qu'ils vont pouvoir récupérer et donc du coup il faut pouvoir leur part des traductions et donc l'engagement de l'emprunteur et les obligations de la plateforme les obligations de l'emprunteur sur les déclarations qu'il fait tout ça dans quelle langue est ce que ça doit se passer c'est pas un sujet tout à fait simple et aujourd'hui le règlement européen justement montre que c'est pas un sujet simple parce que le il y a une volonté de faire peser sur l'emprunteur une grande partie des obligations liées déclarations qu'il fait notamment dans l'ensemble des langues dans lequel il va devoir être distribué donc du coup si on veut faire du cross border potentiellement dans dans l'ensemble des langues dans lequel la plateforme va être transportée ce qui est quand même pas évident et on peut pas demander à un emprunteur de l'espagnol de faire une déclaration sur l'honneur sur sur quelque chose qui signe qui est dans la langue dont la langue est le néerlandais ou l'allemand donc du coup il la plateforme est là la responsabilité de faire des traductions de son côté et c'est pour ça que nous notre côté ce qu'on fait c'est que on fait signer à l'emprunteur dans sa langue locale ensuite on propose une traduction qu'on essaye de faire le plus proche de la réalité proche des contraintes de la terminologie locale possible et donc on présente ça aux prêteurs de chacun des pays mais c'est vrai que la version légale qui peut faire foi après vis-à-vis de l'emprunteur sera dans son pays à elle enfin dans le pays de l'emprunteur dans l'entreprise emprunteuse d'accord ok bon donc 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 complexité à gérer à la fois la fiscalité et les langues il y a une question qui revient et c'est intéressant d'abord des sujets notamment avec nos experts côté légal c'est toute la notion de conflit d'intérêts j'ai vu une question passée et donc est ce qu'on peut rappeler quelle est la nouveauté de ce côté là qu'est ce que ça implique pourquoi avoir mis ça en place dans ce nouveau règlement et voilà la plateforme de crowdfunding doit-elle être totalement indépendante vis-à-vis de l'opérateur celui qui reçoit les fonds c'est rémi tal qui nous pose cette question sophia dominique je vous laisse nous éclairer là dessus c'est fier je me lance et tu compléteras bonjour rémi on se connaît un petit peu et je comprends bien la question de ton point de vue en fait là le sujet du conflit d'intérêts est un sujet qui a toujours existé qui n'est pas nouveau qui n'est pas né avec avec le règlement européen il préexistait déjà sous l'empire du cip et la raison de cette vigilance du régulateur vient du fait qu'il pourrait y avoir des cas où un investisseur serait placé dans une situation de moins moins bon traitement que d'autres investisseurs qui lui aurait précédé dans l'investissement ou que même le porteur de projet qui aurait bénéficié on va dire d'un traitement favorisé donc pour éviter cette situation il y a deux moyens soit on se contente d'informer les investisseurs sur ces potentiels conflits d'intérêts et sur les mesures qui ont été mises en place pour y remédier lorsque cela est possible ça c'est une approche qui est un peu libérale et responsabilisante et puis une approche qui est un petit peu plus fermée qui est celle du régulateur européen qui a été de dire dans certains cas de figure il y aura même une impossibilité pour les plateformes de présenter certains projets le réglement le régulateur européen a gardé les deux visions les deux philosophies d'abord il y a un principe de traitement équitable des investisseurs qui doivent normalement investir pari pas sûr donc il doit pas y avoir de traitement défavorable de certains investisseurs par rapport à d'autres et au delà de ça le régulateur européen a posé une règle qui suscite une difficulté pour certaines activités je pense que sophia pourra compléter florence également certaines activités sont un peu ennuyés car la plateforme ne peut pas présenter deux projets dans le dans lesquels finalement le porteur de projet lui-même a investi et elle ne peut pas non plus présenter des projets qui sont portés par des actionnaires qui ont au moins 20% du capital de la plateforme donc en réalité il ya beaucoup de modèles de plateformes qui sont remises en question par par cette règle européenne elle fait couler beaucoup d'encre il existe un certain nombre de moyens de surmonter cette difficulté mais ça reste ça reste une difficulté mais effectivement c'est une difficulté bah par contre florence si tu peux non non je vais si je te laisse oui ça marche c'est une difficulté pour pas mal de plateformes notamment dans le domaine de l'énergie c'est quand même un domaine où effectivement beaucoup d'investissements sont faits aussi par les plateformes donc elles essaient de trouver un moyen de contourner donc là j'ai laissé peut-être florence confirmer un peu un peu ce que je dis mais donc elles ont toujours essayé de trouver un moyen de contourner ça beaucoup avec les régulateurs locaux donc je pense notamment au portugal et à l'italie effectivement c'est un business model du coup qui doit peut-être changer ou en tout cas voir avec le régulateur comment est ce qu'on peut contourner cette nouvelle notion conflit d'intérêts qu'il n'y avait pas oui c'est ça c'est très nouveau toute cette à tout cet article sur les conflits d'intérêts ne se retrouvaient pas du tout dans l'IFP ou le CIP précédemment et en effet des plateformes qui ont qui se sont lancés sur le modèle je finance les projets mais enfin mes propres projets en fait que ce soit en effet dans les énergies renouvelables ou dans l'immobilier aussi il ya des plateformes qui sont et promoteurs et plateforme de crowdfunding ce qui est ce qui a priori pourrait être un un gage en fait de pour l'investisseur puisque après enfin puisque là du coup la plateforme est de deux côtés donc elle a intérêt à mettre en ligne quand même des beaux projets mais c'est pas perçu du tout comme ça dans le règlement et dans l'article 8 sur les conflits d'intérêts qui en effet interdit à la plateforme de financer des projets enfin ses propres projets donc ça implique de en effet de revoir complètement le modèle et par le modèle d'une plateforme et en fait d'aller chercher des modèles plus classiques de financement de projets qui ne sont pas les leurs on a une bonne question on voit se développer des plateformes notamment liées à l'immobilier des plateformes de royalties est ce que déjà elles entrent dans le scope de cette nouvelle réglementation et voilà comment comment ces plateformes peuvent continuer à opérer dans ce cas là le le royalties fait pas partie du cadre réglementaire on a le prêt les titres financiers royalties n'en fait pas partie dans le cadre réglementaire européen ni dans le cadre réglementaire actuel français c'est à dire qu'il ya nulle part dans le statut ifp ou dans le statut de cip la mention de redevances sur le chiffre d'affaires les quelques plateformes aujourd'hui qui a qui avait le statut de 10 f2 par an qui avait enfin qui proposait des royalties aller chercher le statut d'intermédiaire en financement participatif pour rentrer dans un cadre et faire les choses enfin voilà dans un esprit de de bonne pratique ce qui est très bien mais mais ceci dit le cadre n'était pas forcément prévu le statut d'ifp n'est pas forcément prévu pour les royalties là on voit en effet se développer pas mal de plateformes sur ce modèle de financement royalties notamment dans l'immobilier locatif mon avis très personnel et que avoir ce type de plateforme se développer la mf risque de d'imaginer un cadre réglementaire et de ne pas les laisser sur le sur le côté donc je pense qu'il existera un statut ifp plus plus puisque le statut cip n'existera plus et c'est évident mais un statut ifp plus plus pour venir et encadrer c'est ce type de plateforme qui visiblement tendance à se développer et ne se développeront pas hors cadre réglementaire très longtemps à mon avis peut-être pour compléter ce que vient de dire florence la seule différence entre les anciens textes et le règlement c'est que le règlement ne prévoit pas un statut à objet unique c'est à dire que un psfp peut outre les services de financement participatif exercer d'autres activités pour peu qu'elles soient compatibles bien sûr et ça peut ouvrir la voie à des psfp qui ouvrent vers le rbf comme on dit parfois sachant que le rbf c'est c'est un c'est un c'est une notion qui en fait inclut différentes réalités on n'a pas le temps d'en parler ici mais je vois parmi les questions du chat certains demandent si c'est assimilé à du prêt on va dire ça va dépendre des cas il ya des cas dans lesquels on a des 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 plateformes du rbf qui sont très proches du prêt voire même qui a su mettre dans un modèle de prêt un peu atypique mais pour que ça rentre dans le cadre du règlement il faut que ce soit un prêt avec un remboursement inconditionnel très bien merci beaucoup pour ces éléments peut-être une question côté october comment comment les équipes aussi côté texte sont organisées on voit qu'il ya une notion du coup de on en a parlé tout à l'heure un client averti client non averti j'imagine qu'il ya eu des développements à faire sur la plateforme pour mettre en place ces questionnaires mais aussi afficher le score du crédit le tableau d'affichage il ya du travail en fait côté côté team october pour se mettre en conformité comment alors c'est vrai que par exemple l'histoire des prêteurs avertis non avertis c'est quelque chose qui existait déjà en espagne en fait l'histoire par exemple le fait de devoir refaire le kwa ici à intervalles réguliers c'était déjà une notion qui était nécessaire pour les pays bas donc du coup il ya quand même pas mal de notions qui sont repris dans le csp qui venait de de fonctionnement locaux qu'on gère déjà aujourd'hui donc ça ça n'arrive pas qu'il faut potentiellement les adapter parce que c'est pas forcément exactement la même façon de le faire pour le kwa ici les triggers sont pas les mêmes extra le questionnaire non plus mais en tout cas c'est quand même des éléments qui existaient déjà dans certaines réglementations dans lesquels on était déjà présent du coup c'est pas complètement nouveau pour nous sur la question de savoir comment est ce que on s'adapte côté tech c'est pas encore alors du jour l'objectif aujourd'hui c'est de valider que notre organisation qu'on a déjà aujourd'hui permet de travailler sur le cadre du règlement européen on va parler du passeporting tout à l'heure ou c'est vrai est ce que nous notre organisation avec nos filiales et dans chacun des pays fonctionne enfin tout ça c'est des éléments dont on a sur lesquels on a creusé sur lesquels on a travaillé sur depuis plusieurs mois pour avancer la question de l'avenir des évolutions tech elle se posera plutôt deuxième semestre donc une fois que le processus d'agrément sera bien avancé on a besoin d'avoir au moins les règles plutôt fixées avant de commencer le développement tech avant d'avoir validé avec le régulateur que le fonctionnement proposé est correct ok merci merci mathieu donc ce que je comprends c'est que d'un point de vue juridique pour aller chercher cet agrément il faut s'y mettre parce que le délai et bien il se rapproche et puis d'un point de vue structure tech etc il faut aussi prévoir des équipes pour se mettre en conformité et pouvoir appréhender cette nouvelle réglementation d'ici le 10 novembre 2022 il faut mettre en place des adoptations il faut les prévoir dans le temps maintenant si vous êtes au niveau zéro niveau demande d'agrément je vous conseille d'abord de vous poser la question de qu'est ce qu'il faut que je fasse avant de commencer à penser à baisser sur quelque chose qui n'est pas encore fixé alors il ya une question je rebondis sur la partie averti non averti parce qu'effectivement ça existait en espagne mais en france c'est une notion qui est assez nouvelle peut-être que dominique pour avoir cette réponse est ce que du coup un investisseur qui est non averti pourrait ne pas investir dans certaines situations qu'est ce que ça veut dire cette notion de non averti il ya principalement deux conséquences dont une vient d'être rappelé par mathieu la première conséquence c'est que effectivement il faut réaliser un test de connaissances permet notamment de valider la capacité d'assumer les pertes c'est là dessus que surtout le point va apporter et la deuxième conséquence c'est que on bénéficie d'un des rétractations en tant que investisseurs non averti de quatre jours et qui du coup permet effectivement de se rendre compte a posteriori que on avait peut-être été un peu rapide dans une souscription voilà voilà la principale de la principale incidence de la création de ce régime très bien on arrive presque à la fin alors il y avait un dernier thème c'est qu'ils sont what's next c'est à dire ces réglementations ont évolué depuis la création du statut fp cip on passe maintenant un statut européen alors peut-être florence quels sont les projets côté fpf que déjà comment fpf accompagne le marché à se mettre en conformité et quelles sont vos relations avec l'europe maintenant quand on pense crowdfunding il va falloir penser europe comment tu vois les prochaines étapes alors oui nous on a on a évidemment vocation à accompagner les plateformes adhérentes à fpf alors je papa dans leur demande de papa dans la mise en place du dossier d'agrément on n'a on n'est pas juriste on n'a pas du tout vocation à remplacer un dominique suki sur l'accompagnement juridique dans le dépôt d'un dossier d'agrément mais on fait beaucoup alors on a évidemment fait beaucoup de lobbying en amont on continue même si en fait le règlement est publié donc la marge de manoeuvre les marges de manoeuvre sont qu'elles sont quasi nulles mais on va avoir une clause de revoyure donc l'idée c'est aussi de préparer le plaidoyer pour défendre les les attentes de nos membres à l'occasion de la clause de revoyure donc ça c'est pas mal de lobbying et puis d'échanges avec avec les régulateurs français européens fait on sert quand même beaucoup d'intermédiaires entre les régulateurs et les plateformes de financement participatif donc voilà on a eu l'occasion de de faire des outils de compréhension des réunions d'information on est en train de rédiger une une faq très complète pour répondre aux différentes questions qui sont soulevées parce que il ya il ya des flous dans le règlement européen pour des raisons diverses pour des raisons de de rts qui sont manquantes etc donc voilà on fait ça en fait on a organisé aussi des formations sur deux jours pour que les les plateformes puissent bien appréhender les enjeux de cet agrément de psfp et puis commencer à préparer le dossier peut-être voir sur tel ou tel sujet plus technique ou pour faire appel à un conseil ou un cabinet d'avocats et puis et puis évidemment on se rapproche quand on s'était déjà beaucoup rapproché de l'association européenne eurocrad pour échanger sur ce qui était poussé parmi parmi les différents pays européens comme comme position donc l'idée c'est de continuer à échanger avec eux et puis d'être peut-être un peu plus sensibles en direct avec nos homologues européens où les ou les différentes plateformes et d'être en mesure d'accueillir aussi les plateformes européennes qui souhaiteraient qui souhaiteraient exercer leur activité en france voilà être un peu la porte d'entrée dans peut-être cette nébuleuse foisonnement au cours du règlement psfp alors est ce que est ce que peut-être sans nommer la plateforme mais est ce qu'on sait si une plateforme a déjà obtenu cet agrément en europe en france en europe c'est une question de marc-antoine tout à l'heure est ce qu'on a des infos moi j'ai pas de j'ai pas connaissance d'un agrément qui aurait été été délivré je serais assez surprise parce que je pense que tous les régulateurs sont un peu le nez dans le guidon mais mais je ne sais pas je n'ai pas j'ai pas de vision sur les autres sur les autres pays européens très bien bon on arrive à l'heure de oui là on a eu plein de questions je suis vraiment ravi c'était très interactif on voit que les acteurs se posent plein de questions qu'il ya encore du chemin avant d'obtenir ces agréments sur la sur la question avez vous prévu d'obtenir le statut psfp le petit sondage qu'on avait lancé oui et le processus est déjà entamé pour 43% non ce n'est pas prévu sûrement des acteurs qui ne sont pas plateforme et peut-être dans un avenir proche et oui mais aucun processus n'a encore été entamé pour environ 30% donc le message c'est quand même qu'il faut entamer le processus assez vite pour pouvoir être dans les délais mais qu'il y aura sûrement des news sur peut-être un report du délai en tout cas qui a été demandé côté fpf donc je vous remercie à tous les quatre pour ces éléments ce webinaire a été enregistré n'hésitez pas à revenir vers les différents interlocuteurs si vous souhaitez des précisions il ya l'assemblée financement participatif france la semaine prochaine qui est d'ailleurs dans les locaux de l'emanway on pourra se revoir pour discuter de ces éléments et voilà et d'ici là n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous souhaitez nous poser vos questions merci vincent pour le rappel n'hésitez pas à vous inscrire à bientôt merci beaucoup au revoir